C'était le samedi 18 mars 2023 à la salle des fêtes d'Akwa. La cérémonie de rencontre entre le maire de la ville de Douala, Dr Bassa Djiné et les ressortissants du Grand Nord résident à Douala. Sur le plan politique, nous sollicitons une place d'agent au maire de la ville que toutes les autres communautés sont représentées, sauf la norme. Cette grande rencontre historique de M. le maire de la ville de Douala a jugé indispensable d'aller à la rencontre de la population. Et à ma connaissance, c'est une première dans l'histoire de cette ville. Le maire de la ville, nous salue. Beaucoup sont issus de pavés qui sont depuis des décennies installés dans la ville de Douala. Vous êtes ici à Douala, chez vous, parce que vous avez contribué à construire cette ville. M. le maire de la ville de Douala, chez vous, je prends la parole à M. le maire de la ville de Douala dans cette ville. Cet espace historique dans lequel nous organisons cette cérémonie, selon le rappel historique, nos parents, sans distinction de la vie de Thibault, sont installés dans cette ville avant l'installation du protectorat allemand en 1894. Et nos parents étaient installés ici même à Bonnambou, à Bonnambou, à Bonnambou. Et des années plus tard, ils sont transférés dans les différents quartiers de la ville de Douala. Pour sa gouvernance participative, le maire de la ville, Dr Bassadjine, a rencontré cette forte communauté, estimée à plus d'un million de résidents à Douala. Le ressortissant de Grand Nord est une communauté fidèle et ouverte au dialogue. C'est une communauté qui prône la paix, le dialogue, le vivre ensemble. On a échangé sur différentes choses. J'ai rendu compte de ce que la ville a fait depuis que nous sommes à sa tête. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire pour améliorer le cadre de vie des ressortissants, de toutes les communautés, y compris la communauté du Grand Nord ? Je prends la parole ici, en tant qu'acteur de la société civile, pour étaler sur deux choses fondamentales dont vous avez évoqué. Et donc aujourd'hui, la population de Douala en saut. Lorsque les populations s'installent dans les quartiers où les institutions existent, je parle ici au nom des populations qui sont dégradées de Paris et d'autres, les frais d'aéroports, les voies de sèche, que j'en passe. Est-ce que lorsque les populations s'installent, où est le pouvoir public pour les dégradés ? Pour attendre l'installation avant la démarche ? On parle du quartier de l'automne à l'aéroport, qui a plus de 30 ans d'existence, et quartier par après qui a 5 chupéries de 3e degré. Seulement dans ma zone de compétence, qui est la chupérie mère, nous avons pas moins de 20 mosquées, pas moins de 5 églises, une école publique comme japonais. Actuellement, nous faisons face à des menaces, des dégradissements dans ces fermes zones, sans prendre en considération les populations actuelles vivant depuis plus de 30 ans. Maintenant, notre écriture est, selon votre proposition, vous vous appelez des fils et des filles du Grand Nord, au développement de notre ville, de notre ville Douala, parce que moi je viens à Douala, je grandis à Douala, et mes enfants aussi à Douala. Le maire a promis de promouvoir la paix et la sécurité pour une ville de Douala prospère et attractive. Nous voulons tous la paix, nous voulons toute la prospérité, nous voulons tous aussi la sécurité collective. Au-delà de ces préoccupations générales sur lesquelles nous sommes tous d'accord, il y a des attentes spécifiques de la communauté du Grand Nord. Ces attentes-là, l'essentiel c'est d'engager le dialogue. Nous sommes prêts, là où on peut trouver des solutions tout de suite, on ira avec des solutions. Pour les autres, c'est le dialogue qui permettra d'avancer. Je ne crois pas que les ressources de Grand Nord veulent tout de suite, ils posent des problèmes, qui sont des problèmes sérieux, et il faut qu'ils soient écoutés. Et nous sommes devenus là pour les écouter et échange avec eux. Je suis Malik Paraiso. Bonjour Douala.